Hello ! Nouveau vlog. Regardez qu'est-ce qui est arrivé devant mes fenêtres ce matin ? Je ne sais pas si tu vas voir. Ils en ont mis un petit peu partout dans la résidence. En fait je crois qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient... Ouais ils sont là-bas les gars. Les trains pas là pour... Sur leur tram, comme je vous l'expliquais, vous étiez très peu sur le tram pour le bâcher en ligne. On change les portes de fenêtres... Je suis désolée pour le vent. Désolée. Il y a un peu de soleil mais il fait froid. J'espère que tu peux m'entendre. Ils se sont aperçus qu'ils étaient grave à la bourre sur les travaux. Du coup là ils passent un peu de speed et d'accélération. Au début j'ai cru qu'ils avaient carrément de les coller devant mes fenêtres. Mais il y a un passage, donc ils ne peuvent pas bloquer le passage. Je ne sais pas. Moi pour l'instant je n'ai pas de nouvelles du bailleur. Donc je ne sais pas. Là j'ai un souci avec ma porte de cave. C'est-à-dire que le loquet est foutu en fait. Très clairement. Le loquet sur lequel je mets le cadenas. Là je vais pour arranger toutes mes décos de Noël. Faire un peu de tri pour voir ce qu'il y ait de temps, ce que je peux jeter. Et le loquet est mort. Donc j'attends de voir. Je pense que normalement c'est eux qui doivent venir réparer la porte. De toute façon c'est des portes en bois. Tu mets un coup dedans, il n'y a plus de porte. Tu ne sais même pas pourquoi je mets un cadenas. Je veux la renforcer. Je vais traverser. Je veux la renforcer à tout prix cette porte. Parce que je mets quand même des trucs dedans. Et puis elle appartient à mon appart. Donc normalement. Mais j'attends. J'ai déjà envoyé de Noël. Ils ne m'ont toujours pas répondu. Je suis passée du côté d'Ombre. Je suis désolée. De l'autre côté il y a un gros chien qui terrifie tout le quartier. Par rapport à des compasses. Et puis il y a des gens de l'autre côté. Mais je veux être tranquille. Sinon toi j'espère que tu vas bien. Bah écoute moi ça va. J'ai passé une bonne petite nuit. Ce matin je me suis couché tard. Parce que j'ai regardé des conneries la télé. Il faut vraiment que j'arrive à avoir une routine du soir plus correcte. Mais bon ça c'est aussi le fait que les enfants ne sont pas là. Quand ils sont morts. Je me couche un peu plus. Tu vois qu'est ce que je te dis ? C'est un gros Doberman. Quand les enfants ne sont pas là je me laisse un peu vivre tu vois. Et bah là en fait il faut que je change absolument ma routine sportive. Parce que j'ai des courbatures partout. Normalement j'enchaîne avec deux jours de sport. Où je fais 30 minutes. Et un jour où je fais du yoga, du pilates ou du stretch. Mais là j'ai encore beaucoup de courbatures. Hier j'ai fait une séance abdos. J'ai mal partout. Donc je pense qu'il faut que je sois plus patiente avec mon corps. C'est normal parce que mon corps il a l'âge qu'il a. Et il y a ma maladie aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc je n'ai pas envie de trop forcer. Donc là j'ai décidé de faire une séance de sport. Un jour de yoga. Une séance de sport. Un jour de yoga. Pour essayer que ce soit pour que je décourbatures en fait. Donc le sport c'est bien. Mais c'est vrai que dans ma situation. Tu vois après si c'est pour que ça m'occasionne des douleurs. Bon ma douleur à la main ça va mieux. C'est pour ça que là aujourd'hui j'ai pris ma perche. Il faut que j'évite. Ça va beaucoup mieux. Sinon toi j'espère que tu vas bien. Moi ça va. J'ai décidé de sortir de ma grotte. Aujourd'hui je vais à la poste pour poster vos commandes. Et puis voilà on va passer un petit moment sympathique. Ce matin j'ai déjà fait ma séance de luminothérapie. Pendant que je tournais mon réel sur ma lampe de luminothérapie. J'ai ouvert un espèce de store sur Amazon en fait. Où dedans je regroupe. Je te mettrai le lien en barre d'information. Et le lien juste ici. C'est une espèce de boutique virtuelle. Dans laquelle je te regroupe tous les achats que je fais sur Amazon en fait. Et comme ça tu peux voir ce que j'achète. Tu peux acheter. Et puis moi Amazon me reverse un petit complément. C'est le programme Amazon Influenceurs. Je trouve que c'est assez cool en fait. Mais tu ne peux proposer que les achats que tu achètes. Parce que moi ma lampe de luminothérapie je voulais la mettre dessus. Sur ma vitrine. On appelle ça une vitrine. Mais en fait ça ne fonctionne pas. Il faut que je l'achète pour que tu puisses voir. Donc je te remets quand même le lien de ma lampe. C'est Siam qui me l'a offert pour nous. Elle marche super bien. Elle est très sympa. Mais dans ma vitrine je t'ai mis mon bandeau sonore. Une espèce de casque mais tu peux dormir avec pour la nuit. Je t'ai mis mes petits headbands pour les poignets. Pour quand je me démaquille. Je t'ai mis ma dernière coloration que j'ai faite. Elle est sympa. Là tu la vois à la lumière. On n'osait pas laver mes cheveux. Mais elle est très chouette. Je te mets voilà les coups de coeur des achats. Je te partage ça. Je te partagerai ça aussi en story sur Insta. Et puis après je vais rentrer. Je vais poster mon vlog du jour. Répondre à mes mails. J'ai un peu de paperasse à faire pour l'URSSAF. Si tu ne le sais pas j'ai eu des démêlés avec l'URSSAF. A cause de la boutique Etsy que j'avais avant. Donc ça va mieux quoi. Je paye en plusieurs fois la dette que je leur dois. De toute façon tu ne peux pas échapper à l'URSSAF. C'est comme ça. Et puis j'ai fait ma déclaration trimestrielle à la CAF. Voilà je fais au mieux petit à petit. Et puis je note tout sur mon petit agenda. Et puis je vais faire un peu de lecture. J'ai plein de bouquins que j'ai commencé en 2023 qui n'est pas fini. Donc il faut que ce soit ça. On va passer une petite journée sympato. Du soleil puis là il fait glisser. Je te montre un petit peu ma ville. C'est bizarre. Donc j'habite juste à côté d'Amya. Une petite bourgade sympatoche qui s'appelle Longo. J'ai beaucoup d'abonnés qui vivent, je sais. J'en ai rencontré la dernière fois à Lidl. Je t'évectionne et puis elle m'a dit « Bonjour Amy, je suis ravie de vous revoir ». À chaque fois qu'on vient vers moi et qu'on me dit « Bonjour Amy » je sais pas. C'est pas que je me crispe mais j'ai un temps d'arrêt et je me dis « C'est quelqu'un qui m'a reconnu ». Et en fait cette dame là elle est très gentille. Elle est de la famille de Suzy. Tu sais celle qui me fait mes ongles. Suzy lui a parlé de moi, elle lui a parlé de ma chaîne. Et du coup elle a regardé mes vidéos et mes vidéos. Puis elle s'est abonnée. Puis elle a donné plusieurs commentaires pour me dire qu'elle aime beaucoup mes contenus. Et ouais ça fait deux fois que je la vois. Mais pareil la dernière fois chez Action j'étais en train de faire mes trucs. Et puis j'allais prendre, je sais plus ce que j'allais prendre une crème je crois. Et il y a une nana qui arrive à côté de moi, une petite nana de chez Action. Qui me dit « J'adore vos vidéos mais prenez pas cette crème elle est pourrie ». Du coup j'ai pas pris la crème. Ça m'a fait rire. Mais là il faut que j'y retourne. J'y retournerai demain, je te prendrai peut-être avec moi. Parce que j'ai vu passer une crème aux chambres, Pauvert ou Compagnie de Provence ou je sais pas quoi. Qu'elle est excellente. Qu'elle est très bien notée. Elle a la code sur Insta. Donc il faut que je regarde un petit peu. Pour voir si je la trouve. Puis je t'en ferai fatalement. Un petit truc. Je vais passer. Je vais essayer de prendre mon rire. C'est ici comme des ouf. Ma mairie. Qui sert à rien. Parce qu'il y a plus rien à l'intérieur. Si tu veux des services de mairie. Si tu veux des papiers ou quoi que ce soit. Ah bah il faut aller. Tu vois. Si il n'y a plus rien. Et ma petite poste qui est là-bas. Qui elle aussi ne peut pas tarder à fermer. D'autoré. La la. La la. La. La la. 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 Sous-titrage ST' 501